bonjour mes amis Verseau et bienvenue sur votre guidance d'Euroscope du mois de juillet 2024 j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bélam Verseau ce mois de juillet j'ai reçu des messages en canalisation que je vais te lire, je vais t'expliquer avant de rentrer dans ta guidance mais avant toute chose je vais vous inviter à liker cette vidéo, à partager à une personne qui en a besoin et à sonner votre petite cloche de notification. N'hésitez pas également à laisser des commentaires si le coeur vous en dit. Ce matin, ce soir, quelque soit l'heure à laquelle tu regardes cette guidance, rappelle-toi que c'est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Donc prends uniquement ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. Bélam Verseau, je voulais aussi te remercier d'être là. Merci à tous les nouveaux et à tous les anciens. Soyez tous bénis abondamment à tous égards. Donc comme je sais, on ne joue pas et je dis, je repère que on ne joue pas sa vie sur une guidance. Une guidance est d'abord un divertissement. Donc si tu as besoin d'approfondir ce message, tu as mon numéro qui s'affiche pour demander une guidance privée et peut-être un soin énergétique. Mais je ne fais pas de soins énergétiques sans guidance. Donc tu as mon numéro et mon mail en barre d'infos. Je vais te souhaiter donc une belle découverte de ces messages du mois de juillet. Sans plus tarder, je vais mettre mes lunettes pour te lire le message que j'ai noté quand je l'ai reçu en canalisation. Alors on parle si c'est une situation qui s'est effondrée. D'accord? Ça peut te parler comme ça peut ne pas te parler. Tu prends ce qui résonne en toi. Si ça te concerne, tu le prends. En tout cas, nous sommes sur du général. C'est pour ça qu'il est important de savoir que le général, ça reste du général. Le privé, ça te concernera toi si tu prends une guidance privée à côté de ça. Une situation s'est effondrée brutalement ou t'a effondrée brutalement. Ça t'a permis d'ouvrir les yeux aussi par rapport à ce qui se passait, par rapport à ces personnes, par rapport à ces protagonistes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as vécu. D'accord? Mais en tout cas, on te dit, vas-tu t'en servir pour mettre le changement, pour le permettre également ce changement qui doit venir vers toi ou est-ce que tu vas continuer à accepter l'inacceptable? Je ne sais pas pour qui résonne ce message, pourquoi tu es là. Si ça te parle, tu le prends. Si ça ne te parle pas, ça doit être pour quelqu'un d'autre. D'accord? Deuxième message que j'ai noté, que j'ai reçu en canalisation, on te parle ici, une personne te manipulait. Une personne te manipulait pour, dans le but d'obtenir quelque chose de toi, dans le but d'obtenir quelque chose, ou ton énergie, ou je ne sais pas, il y avait quelque chose ici qui, je pense que ça vient plus de l'intérieur, l'énergie, la lumière, mais ça peut aussi toucher à la matière, d'accord? Parce que là, c'est incroyable que j'ai autant de cartes à l'envers. J'ai la première carte à l'envers, ok? On me dit ici, si tu veux aller vers cette victoire, c'est à toi de faire le choix. On me dit ici, la personne que tu dois choisir, c'est une épaule, une pierre légère, c'est de te choisir toi. C'est comme si tu as donné plus de place à quelqu'un dans ta vie, dans ton cœur, qu'à toi-même. Comme si cette personne, tu vivais à travers une personne. C'est une guidance générale. Si ce n'est pas ton cas de figure, tu ne prends pas ce message. On te parle ici, tu choisis toi, d'accord? Choisis toi. Donc, je commence les messages. Ce mois de juillet, ami Verseau, ta carte, on va dire, de démarrage de cette guidance, elle est à l'envers. Alors, c'est une carte qui a son sens. Nous sommes avec la 6 dédiée. La 6 dédiée nous parle de rééquilibrer les choses, d'accord? Et c'est dans ta vie sentimentale. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré dans ta vie sentimentale. Et si tu es seule, que tu es célibataire, on parle de tes émotions. Soyons bien clairs. Parce que le sentimental n'est pas forcément avec une femme, un homme, ou une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, une femme, un homme, un homme, peu importe. C'est tout ce qui va toucher aux émotions. Il y a un décalage au niveau de tes émotions, un déséquilibre. Et si c'est dans une relation familiale, amoureuse, on parle, c'est que les choses ne sont pas équilibrées. Donc, je vais recouvrir en extension. Comme ça, ça sera fait une bonne fois. On parle d'un poids, d'un fardeau que tu portes. Ok. On te dit que tu as la capacité, ici, avec l'extension et le choix, ça c'est la carte du choix, de transformer cette situation dans la capacité. Ici, c'est quelqu'un qui repart en arrière pour remettre les choses en place. Et on t'invite à demander un soin énergétique, ok? Ça c'est la carte du soin énergétique, de la purification des énergies, de nettoyer, de libérer, de ratisser, de ratisser ce qui n'a plus lieu d'être dans ta maison, dans ta vie, dans ta relation, dans tes émotions, dans ta vie sentimentale. Puisqu'ici, cette carte te rappelle le déséquilibre. Quand elle est à l'endroit, on parle de quelqu'un qui va venir rééquilibrer les choses. Quand elle est à l'envers, c'est-à-dire que si tu étais dans une relation avec quelqu'un et que tu attends que cette personne va rééquilibrer les choses, elle ne va pas le faire. Elle n'a pas l'intention. Alors, si tu sens que tu es arrivé au bout de tes peines avec cette personne ou dans cette situation, dans cette relation, prends le taureau par les cornes, demande une guidance privée pour qu'on t'amène vers un soin énergétique qui va te permettre de remettre les choses en place. Parce que là, ce n'est pas une question de l'autre. L'autre n'en a rien à foutre. Excuse-moi, je dis ça comme ça. C'est une question de toi. Parce que l'autre personne n'a pas envie de mettre les choses de manière équitable dans la balance. Elle n'a pas envie d'équilibrer les choses. Regarde, c'est la Troie d'Épée. Quelqu'un qui a le cœur déchiré ici. D'accord? Et on peut parler ici de magie noire aussi. Dans une maison. Ok? Ou des énergies qui ne sont pas du tout bonnes. Donc chacun adapte selon sa situation. Il y a un nettoyage au cœur là. Il y a un vrai nettoyage. Dans ta vie professionnelle, j'ai l'enfant. L'enfant parle de nouveaux départs, d'un projet, quelque chose de nouveau. Peut-être que tu as un enfant qui vient de faire des amis. Puisqu'on a le bac qui s'est terminé, les écrits. Là, il y a les euros qui vont commencer. Peut-être que tu as demandé un parcours sup. Peut-être que ton enfant attend d'avoir des réponses. Il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a encore de la colère. Peut-être qu'on n'a pas reçu ce qu'on voulait. En tout cas, parce qu'il y avait ce déséquilibre qui est peut-être dû à un homme. Peut-être à un papa. Peut-être à un autre autre. En tout cas, il y a un homme ici où on parle de déséquilibre et de nostalgie. Ça peut beaucoup de combats. Ça peut aussi être dans un foyer où un homme a été là sans être là. Ou n'a pas été présent. Ou a laissé les enfants se débrouiller. Peut-être tout cela. Il y a une femme qui est en colère. Donc là, il y a quelque chose à libérer, à nettoyer. Dans l'enfant intérieur, dans la vie professionnelle. Je veux juste rappeler ici qu'on parle de nouveaux départs. L'enfant, ça peut aussi être ton enfant intérieur. Ça peut être un enfant que tu as mis au monde. Ou que tu as mis au monde. Mais ça peut aussi être ton nouveau projet puisque nous sommes dans la vie professionnelle. Et là, je pense ici que ça nous amène soit c'est un nouveau départ au nouveau professionnel. Une nouvelle direction à mettre en place. Ou alors, pour certains, vous allez travailler avec un enfant. Mais je sens plus ici que c'est un nouveau départ. On va reprouver. La justice. D'accord? La justice. Donc, si dans ta vie sentimentale, Tu n'as pas eu de voile et que tu n'as eu que des problèmes, des difficultés. Là, dans ta vie professionnelle, on te dit qu'on remet de l'ordre. On remet de l'ordre. Tu retrouves l'ordre. D'accord? Je vais reprouver. La justice, Sivan, t'amène à quitter la 8TP. La 8TP, c'est la carte où on pense qu'on n'a pas la capacité à. On n'a pas les moyens à. On n'a pas les outils à. On n'est pas à ceci. On n'est pas à ceci. On n'est pas à... Non. Cette carte ici te dit que tu as la capacité de te réaliser. Aime-toi. Donne-toi cet amour que tu donnes à cette personne qui ne mérite pas cet amour. Il y a une personne ici qui t'a bouffé. Qui t'a bouffé. On te dit aujourd'hui que ce soit dans ta vie professionnelle ou sentimentale, tu dois reprendre le taureau par les cornes et te redonner ta dignité, ta valeur. Ça, cette carte rappelle combien tu ne crois pas en toi. Combien tu penses que tu ne vaux rien. Combien tu te sous-estimes. Pourtant ici, on te demande d'être juste avec toi-même déjà pour commencer. Et quand tu le seras, le chariot sera prêt pour que tu avances. D'accord? Ce chariot ici, le chariot parle également de la victoire sur nos ennemis. La victoire sur les combats internes et externes. La victoire sur nos projets. La victoire sur un procès. La victoire sur nos lamentations. Quelque chose de cet ordre ici. Regarde. Regarde. T'as quand même là. La trahison. On a juste dit, regarde. Tu as donné de l'amour à quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Qui n'en valait pas la peine. C'est ce qu'on me dit pour certains ici. Et où tu as travaillé quelque part où les gens n'ont pas reconnu ton travail à la juste valeur. Je vais en ouvrir. Professionnel, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est la carte de la victoire. Donc, si tu te redonnes l'amour, si tu redonnes ta place, si tu te redonnes la confiance. D'accord? Et tu travailles sur toi. Tu demandes de l'aide. Tu peux demander de l'aide sur cette guidance. Tu as mon numéro qui s'affiche. Tu peux demander l'accompagnement. Je vais repartir pour les soins énergétiques. Fin juillet, début août. Bien sûr, comme je dis, on ne fait pas de soins sans guidance. C'est important de prendre ici que tu as la capacité de sortir de là. Mais demande quand t'aides déjà. D'accord? Pour certains, ça peut être rapide. Pour d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais déjà, quand tu mets l'action de faire le choix, de te choisir, toi, choisis-toi, tu verras, tu as deux fois la victoire. Et on te dit de tourner le dos à une situation. Ok? Là, c'est la carte de la neuf de bâton. Là, la neuf de bâton, c'est qu'il te reste une étape à franchir. Cette étape, c'est d'abord l'amour de soi. D'accord? Et ensuite, le nettoyage énergétique. Dans ta vie créative, on te dit clairement, clairement, je répète, mot pour mot, clairement qu'il est temps de mettre une action. Cette action va te permettre de tourner le dos à des anciennes choses qui n'ont plus de bête dans ta vie. D'accord? Et aller vers autre chose. Qu'est-ce qu'on va nous donner ici? Tu vas vers trois. Ami verso. Aller vers autre chose. Ça peut être un déménagement aussi. Ah, la vache. J'ai l'as de bâton à l'envers. Et j'ai l'as de bâton à l'endroit. Ok. Il y a la foi de paix, là. Je vais t'expliquer. L'as de bâton à l'endroit. Et on te demande de tourner le dos à une situation. Et l'as de bâton à l'envers. Ça veut dire que tu pars, tu reviens. Tu pars, tu reviens. Aujourd'hui, tu veux faire ça. Et demain, tu n'as pas le courage. Tu ne peux pas jouer comme ça. Soit tu es avec un homme. Aussi, ça parle d'un homme ici. Aujourd'hui, on n'est plus ensemble. Demain, on va se remettre ensemble. Ou alors, peut-être que c'est un travail. Ou alors, c'est une famille. Ou alors, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à décider de faire. Et pour cause, il y a ici quelque chose d'ordre traumatique, douloureux au niveau sentimental, émotionnel, qui n'est pas équilibré. Et c'est peut-être à cause de ça que tu n'es pas encore prête à prendre tes propres décisions. Mais en tout cas, moi, je dis toujours, chacun a le livre à bite. Tu ne viens pas pour cheminer pour ton autre, ni pour ton père, ni pour ta mère. Le salut est personnel. Donc, si on t'a envoyé sur cette mission, sur cette terre, c'est que tu as la capacité de le faire. Alors, parfois, on peut être meurtri par les accidents de la vie, par tout ce qu'on a traversé. C'est pour cela que je t'invite à demander un soin énergétique. Moi, je t'accompagne avec amour et dévotion. Je n'ai rien à gagner dedans. Ton soin, il est le tien. D'accord? Ce n'est pas le mien. Mais c'est toi qui décides. Tu as le choix. D'accord? On te dit quand tu l'auras fait, nous avons quoi? Lasse le couple. C'est le grâle. Si tu as besoin de retrouver cet amour, tu vas le retrouver. Parce que ici, la vie spirituelle te parle d'un jugement. Le jugement, c'est quand la sentence est passée et on passe à autre chose. C'est fini. Aime-toi. Donne-toi cet amour que tu donnes à cette personne ou à cette situation. D'accord? On te dit quand tu vas le faire, le grâle ici, c'est le saint grâle qu'on va te redonner. Cet amour inconditionnel, durable, vivant, pur, puissant. Et ici, pour certains, il y a quelque chose-ci avec les âmes soeurs. Tu vas retrouver l'amour comme tu n'as jamais vécu. Comme un adolescent, comme un enfant. Mais ici, encore une fois, c'est à toi de faire le choix de t'aimer. Le choix ici, c'est de t'aimer d'abord avant de donner ton amour à qui que ce soit aujourd'hui, c'est ce qu'on me demande de te dire. Alors, je vais te lire les messages qui sont au milieu parce que très peu de gens ont eu les messages au milieu. Je le dis parce que les extensions, ça prend beaucoup de temps. C'est pour cela que je les fais encore, mais bientôt, vous aurez mon site et vous pourrez aller les prendre là-bas. Et il y aura des abonnements mensuels, annuels, de 6 mois, de 3 mois. C'est beaucoup d'énergie que je donne. Donc, c'est pour cela que j'invite des gens à liker les guidances. Le choix ici, c'est de tourner le dos à une situation. Ou peut-être que tu as déjà fait le choix de partir. On te dit, tu as bien fait. Tu as bien fait. Ce choix de partir va te permettre de te reconstruire. C'est la 6 d'épée. C'est la même chose. Parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Il n'y avait pas... L'amour n'était pas équilibré là. D'accord? Les choses n'étaient pas équilibrées là. Tu as bien fait. Donc, si tu ne fais pas le choix de partir, de tourner le dos à une situation, tu ne pourras pas retrouver cet équilibre. On te dit que ce sera la victoire pour toi. En faisant le choix de t'aimer, de te donner cet amour, tu auras la victoire. Pour l'instant, peut-être qu'au début, ça va te paraître difficile, mais tu as le choix de t'aimer. Ok? On parle ici, une fois que tu as fait ce choix, tu pars déjà vainqueur. Puisque tu as le chariot ici. Tu as fait le chariot ici, dans la vie professionnelle. Mais tu as ici, tu as... Excuse-moi. Oui, tu as le chariot encore deux fois. Sauf que ce chariot-ci, dans la vie professionnelle, n'est pas encore prêt à décoller puisqu'il est sur place. Puisque là, tu es dans la 8 d'épée. Tu stagnes là. Tu es dans la stagnation, ici peut-être au niveau professionnel. Mais on te dit, quand tu vas faire ce travail énergétique, ça va déclencher, ça va dévaler tout ça. Ça va être comme des dominos en fait. Puisque là, tu es encore dans la 8 d'épée. Cette 8 d'épée te donne le sentiment que tu ne peux pas y arriver. Tu ne peux pas t'en sortir. Or, ce n'est que dans ton mental. Et peut-être parce qu'on t'a fait croire autour de toi que tu n'avais pas la capacité de le faire. Mais tu peux le faire. Parce que le chariot ici, il est encore sur place. Les deux chevaux-là ne bougent pas. Or, quand tu vas faire ton travail et que tu vas tourner le dos à cette situation, tu vas faire le bon choix. Le chariot, tu vois bien, ces chevaux-là, ils sont en mouvement. Ici, on a l'impression même que ces chariots-là, ce sont des chevaux qui ne bougent pas. On dirait qu'ils sont en cire. OK? Comme si un jour, tu as envie de faire, tu as envie de partir, tu as envie de faire des choses, tu n'arrives pas. Tu es là. Or, quand tu vas faire le travail qu'il doit se faire, les cheveux vont décoller. Même si au début, tu ne vois pas tout clair parce que tu as un cheval qui est noir, un cheval qui est blanc. Donc, il y a encore un peu de dualité, mais au moins, ce sera déjà un mouvement. Et là, ce bâton te parle de ça. Et là, ce bâton à l'endroit et à l'envers et la droite du bâton au milieu te parle ici. Arrête d'hésiter. Arrête d'hésiter. Tourne le doigt à cette situation et lance-toi. Arrête d'hésiter. Tourne le doigt à cette situation et lance-toi. C'est ça le message. N'aie pas peur. Tu vas y arriver. Si on t'a fait peur, tu ne vas pas y arriver. Il y a quelqu'un qui essaie de te faire peur. Mais tu penses que quoi ? Tu penses que tu vas t'assorcer sans moi ? Tu vas voir. Si tu pars, tu vas mourir. Tu vas crêver. Tu ne sais pas faire ça. Tu ne sais pas faire ça. De toute façon, avec des enfants. Je ne sais pas si tu es débrouillé avec des enfants. Si vous avez des enfants, bien sûr. Qu'est-ce que tu vas faire ? Les enfants, tu vas te débrouiller le matin. Donc, quelqu'un essaie de te faire peur. Non. Arrête. D'hésiter. Tu ne peux pas vivre sans moi. Tu ne sais pas faire sans moi. Non. C'est faux. Tu peux. Tu peux. Tu as le chariot. Sauf que, comme tu as déjà tellement avalé ces paroles, tu penses que tu ne peux pas. Tu peux. Tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Oui, tu peux. Vas-y. Oui, tu peux. Fais ce que tu veux. Oui, oui, tu peux. Juste laisse cette merde derrière toi et avance vers ton salut, vers ta lumière. C'est tout. OK ? Parce que quoi ? Parce que cette situation te met dans la carte d'épée. Et ce chariot-là va te permettre de sortir de là. Quelqu'un bouffe ton énergie. Quelqu'un t'aspire ton énergie. Quelqu'un profite de ton énergie. C'est bon. Tourne le dos et lance-toi. Et on te dit que tu vas retrouver l'équilibre. Et là, l'équilibre, quand il arrive, tu vas retrouver aussi le sommeil. Tu vas retrouver aussi le sommeil. Il y a un papa. L'histoire, c'est réel de ton papa. Tu attends peut-être des réponses par rapport à une famille. Tu vas gagner de l'argent. Tu vas avoir des contrées d'argent. Attends-toi à ça. Tu vas être autonome. Tu vas être autonome. Tu vas être indépendante. Tu ne sais pas, un papa, c'est un grand-père. Tu vas être autonome. Tu vas être indépendante. Cette carte et le diable, la grande tassa et le diable, ce n'est pas le diable. Genre le diable qui vient te bouffer. Cette carte, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup d'argent dans ce que tu vas mettre en place. Tu n'aimes pas des gens qui veulent mettre des Airbnb et des choses comme ça ici. Tu vas gagner de l'argent. Sauf que quand tu vas gagner de l'argent, fais attention, si tu ne sais pas l'utiliser, il peut se transformer en diable. C'est ça qu'on va te dire. Parce que là, l'argent, c'est une énergie. Selon comment tu l'utilises, elle peut t'apporter la prospérité ou elle peut t'apporter de la malédiction. Donc, utilise ton argent à bon escient. Tu vas gagner de l'argent. Tu sors d'une situation dans laquelle ça a été compliqué. Là, j'ai eu deux cartes. Encore une fois, j'ai la neuf des déniers. Ça, c'est la même carte, la neuf des déniers. Et j'ai la neuf de coupe. Là, tu as la neuf des déniers et le diable. Donc, cet argent, s'il va arriver de manière subite, brusque, on te dit, fais attention à bien l'utiliser, à bien l'investir pour que ça t'apporte la lumière, le soleil. Et communique clairement avec tes guides. Il y a un papa là qui veille ou alors un grand-père. Et ce qu'on me dit aussi, c'est dans ta leçon de vie, l'amour est ton indépendance. Reste dans l'amour et accepte de redonner ton indépendance. C'est-à-dire que travaille pour ces deux choses. De ne jamais quitter le cœur de Jésus. De ne jamais quitter les deux cœurs de Marie et Jésus. De leur demander toujours de leur aide. De leur demander toujours de te soutenir. Tu as besoin de ce soutien invisible et inconditionnel. D'accord? On te dit, reste dans l'amour du cœur et reste dans l'amour du cœur du Christ. Et reste également aligné à tes valeurs. Demande à ce qu'on t'aide à retrouver tes propres valeurs. Parce que quelqu'un t'a fait croire ici que tu n'avais même plus de valeur. Comme ce nom. On t'a, voilà, rendu insignifiante. Tu m'as retrouvé ta valeur et ta dignité. Ça, c'est la leçon de vie. Ici, dans l'enfant intérieur, j'ai la reine de paix à l'envers. La reine de paix à l'envers, déjà la reine de paix à l'envers, c'est beaucoup de colère, c'est beaucoup de frustration, c'est beaucoup d'incompréhension par rapport à son chemin de vie. On ne comprend pas pourquoi les choses sont comme ça. Voilà. C'est aussi, à un moment donné, ça ne te rend pas pas dingue, quoi. Une frustration, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu suis folle ou ce sont les autres qui sont fous? Tu n'es pas folle. On parle de quelqu'un qui essaie de te manipuler, qui a voulu te manipuler, quelqu'un qui a œuvré pour te mettre dans cette situation. Donc là, on va recouvrir la reine de paix. Et quand tu es à l'envers comme ça, on te dit que c'est la fin de la colère, la fin de la frustration, la fin, voilà, tu vois, tu quittes de la reine de paix à la reine de coupe. Redonne-toi cet amour à toi d'abord, à toi d'abord. Les autres, ce n'est pas que tu t'en fiches, mais sois égoïste, c'est ton chemin de vie, ce n'est pas le leur. À toi d'abord. Et dans tes peurs, on a la force à l'envers. J'ai eu quatre à l'envers d'un coup. La force à l'envers. La force à l'envers, ça veut dire qu'il y avait des résistances qui t'a empêchée d'aller vers ton apogée, ton impact de l'abolition de quelque chose. C'est un mot fort à l'abolition. Parce que l'abolition nous ramène un peu aussi à l'abolition de l'esclavage, l'abolition de certaines lois. En tout cas, on parle de la fin de quelque chose ici. Et j'ai une reine de bâton, il y avait une femme qui résistait. D'accord? Ça peut être une entité aussi. Alors, avec la force ici, on parle de la fin, de l'oeuvre occulte de cette femme, de ce qu'on me dit. Par rapport à un homme. Par rapport à une mise. Peut-être qu'il y avait une triangulaire. La fin de l'oeuvre d'une femme qui tirait les ficelles, en ta vie. En ta vie peut-être sentimentale. La fin de l'oeuvre d'une femme ici. Quelque chose de cette autre. En fin de mois, les combats. Là, ce sont les combats internes. On t'a attaqué dans ta famille, au sein de ta famille même. La fin de l'oeuvre d'une femme. Ça peut être une personne, une amie de la famille qui oeuvrait pour que votre famille tombe. La fin de l'oeuvre d'une femme. Je sens qu'il y a quelque chose. C'est une entité, c'est une personne. Ou une personne qui pratique l'occultisme. Ou une entité qu'on veut s'envoyer. La fin, je pense que ça sera le titre. On a donné beaucoup de messages aux versets. Je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de messages. La fin de l'oeuvre d'une femme qui tirait les ficelles dans ta situation familiale pour vous mettre à terre. La fin de l'oeuvre d'une femme. D'accord? Arrête d'hésiter pour tourner le dos à cette situation ou à cette personne et lance-toi. Tu y arriveras. Peut-être que tu peux y croire. La fin de l'oeuvre d'une femme. Je sens les choses, je sens les choses là. Wow! C'est chaud les versos. Il y a une personne qui a... Ça peut durer pour certains pendant 9 ans ou peut-être 10 ans ou peut-être 5 ans. C'était chaud. La fin de l'oeuvre d'une femme par rapport à un homme, par rapport à une famille qui tira les ficelles pour vous faire tous tomber. La fin de son oeuvre. Amen! Ici, en fin de mois, les combats internes. C'est comme si vous envoyez tout le temps les combats. Comme si cette femme était en dehors de vous en fait. En dehors de votre maison. Elle était en dehors de votre maison et c'est comme si elle envoyait tout le temps les ethnies pour que vous soyez tout le temps dans les problèmes. Tout le temps. Vous, vos soeurs, vos frères, votre famille, vos enfants. Il y a une femme là qui a envoyé des énergies. On vous dit ici que c'est la fin des combats internes. C'est-à-dire qu'elle a envoyé des énergies au sein même de la famille que vous vous battez entre vous. Et pour certains ici, même l'argent que tu gagnais, tu n'arrivais à rien faire avec. Tu gagnais l'argent et il arrivait, il partait comme une fumée. Comme si tu n'as pas gagné l'argent, comme si, comme le pétrole au soleil sur du sable. Tu as déjà vu le pétrole sur le soleil, pour les gens qui connaissent un peu. Tu es au désert, là, ton pétrole sur les vestes, il disparaît dans deux secondes. Ton argent, il partait comme ça, en fumée. Paf! Tu rends de l'argent, ça part. La fin de l'œuvre d'une femme. Et on te parle d'un nouveau cycle ici, dans lequel tu n'auras plus à te battre. À te protéger. Tu étais tout le temps à regarder derrière ton épaule, qui c'est qui vient, qui c'est qui, qu'est-ce qu'on va me faire encore, qu'est-ce qui va se passer. Tes guides sont venus. Je pense qu'il y a un papa, là, qui est intervenu du ciel. Regarde, tes guides, il y a un nouveau départ, là. Quelqu'un qui vient te demander pardon, aussi. Rapidement, il y a une rapidité, là, quelqu'un qui va te demander pardon. Et on te dit encore une fois, la 9 de coupe ici, j'ai encore la 9, la 8 de coupe, pardon, j'ai encore la 8 de coupe ici. Tu dois tourner le dos à une situation. Même si tu voulais revenir en arrière, on te dit de tourner le dos. Tu as attendu longtemps que ça se passe. Donc là, la victoire arrive pour toi. Et on te parle ici de la famille, on parle ici d'impératrice. S'il y a un homme qui était concélé dans cette affaire, il est déjà en train de passer. Vous savez, la Vierge Marie, c'est la Vierge Marie, c'est cette carte, elle est représentante. Il est en train de passer au jugement. Parce que c'est l'avocat des âmes. Là, on a touché les âmes des gens, là. D'accord? Mais je pense qu'il y a eu une femme qui a évoqué, mais pour certains, il y a aussi un homme. Parce qu'on avait un homme ici avec la 3 de bâton. Quand tu vas prendre l'initiative, il y a... Alors, j'ai un autre message là. Wow! Wow! Allez, verso! Vous ne voulez pas que j'arrête la guidance? Vous voulez me bouffer? Mettez les likes. Mettez les likes. Parce que quand je finis les énergies comme ça, là, il faut que moi, j'aille me régénérer. Mettez les likes. Mettez les likes. Faites des dons à la chaîne pour que je puisse avoir encore des ensembles nettoyés, libérés. Voilà. Qu'on achète du sel, etc. On a besoin de ça ici, d'accord? Là, je vous dis ce qui se passe. Il y a la fin de l'œuvre d'une femme qui tirait les ficelles à distance par rapport à votre famille. Où il n'y avait que des combats, des complots, des manifestations de ce genre, des choses bizarres. Vous êtes là, vous êtes tranquille. Et tout d'un coup, des querelles arrivent, les gens se disputent comme si, voilà, on allait s'entretuer. Et on parle ici que pour certains, il y a eu la fin de l'œuvre d'une femme qui est là. Mais il y a aussi un homme. D'accord? Il y a un homme aussi qui a parté avec le diable, qui a fait, qui est dans des choses bizarres, en fait. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Mais vous me comprenez ici. Et cette personne ici, pour moi, elle fait partie de la famille aussi. Pour certains, qu'elle soit proche ou éloignée. Comme s'elle avait décidé que c'est elle qui doit être et pas toi. Elle voulait que c'est elle qui soit. Donc si toi, tu avais des enfants que tu voulais mettre en place, qu'ils passent des études, qu'ils s'en sortent, il a sabré tout le monde. Et cette personne est en train de passer au purgatoire, même si elle n'est pas encore morte. Moi, je parle purgatoire, c'est le jugement parce que c'est l'avocat des âmes et c'est qu'il vient s'en occuper. Je vais juste demander. Donc, les choses sont en train de se passer. La neuf des bâtons, il y a encore une étape là, pour cette personne. Mais quand ça va se terminer, pour vous, ça va être la liberté totale. Et les résistances là, vous pouvez être tranquilles. Vos guides sont là. Tout ce qui résistait là, il y a des résistances. On va vous communiquer des choses. Vous allez apprendre des choses, soit en rêve, soit vous allez les apprendre comme ça, ouvertement, en songe. Ma foi, on parle ici des choses qui ont été faites dans l'occultisme, dans la lune. Peut-être déjà on va enterrer des choses ici dans le sol, d'accord? Qui vous ont empêché de dormir pendant longtemps. Vous avez peut-être fait des actions de grâce. Attendez-vous à avoir des résultats parce que, regardez, vous avez juste le divin. Moi, je m'arrête là. Vous avez le divin et vous avez la canche Michael, les guides, l'étoile, la Vierge Marie. Donc, attendez le jugement. Attendez-vous à quelque chose de rapide qui va se résoudre rapidement. Le choix ici, c'est de faire le soin énergétique parce qu'ici, avec la canche Michael, ça va être bam. Je veux juste voir ce qu'il y a derrière, l'amour, d'accord? Voilà, mes belles âmes, vous allez déposer ce fardeau-là pour aller vers quoi? Le fardeau, vous allez le déposer pour aller vers là. Le vrai amour, pas celui que vous faisiez croire, le vrai, d'accord? On vous dit ici, avec cette carte, de donner à César ce qui est à César. Allez faire une action de grâce. Faites un don à la chaîne. Vous avez des super things, vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez faire des dons à la chaîne, à l'association La Mère sur le Cœur de Marie. N'hésitez pas à faire des actions ici, sur cette chaîne, parce que le Christ m'a dit, dis-leur que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec moi. Donc, on parle ici de retour à l'apaisement des choses. OK? Là, le printemps est terminé. Donc, on parle, le printemps nous ramène aussi des choses qui renaissent, les bourgeons, des feux qui reprennent vie, des choses qui reprennent vie. Après le désert, on reprend vie ici. Pour ceux qui ont fait les soins au désert, sachez que les choses se sont passées super, super, super bien. Je vous l'ai dit, mais encore une fois, vous savez que je vais vous donner vos retours à la fin du mois. Donc, attendez-vous à recevoir vos rendez-vous, ceux qui ont fait les soins. Ceux qui veulent les soins, vous avez mon numéro et mon mail en barre d'infos pour demander un accompagnement sur un soin énergétique, spirituel. Et bien sûr, je le fais avec amour et dévotion, comme vous le savez. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. À très bientôt, mes belles âmes. Sous-titrage Société Radio-Canada